Marseille, le sénateur Stéphane Ravier quitte Reconquête. Deux ans après avoir quitté le RN pour rallier le parti fondé par Éric Zemmour, le sénateur des Bouches-du-Rhône annonce son départ de Reconquête. Il se dit désormais parlementaire sous la bannière de son parti local, Marseille d'abord. Le Figaro Marseille. Reconquête. Et Stéphane Ravier, c'est fini ? Dans une interview accordée ce lundi matin à BFM Marseille, le sénateur des Bouches-du-Rhône indique ne plus être adhérent du mouvement fondé par Éric Zemmour. Après des années de militantisme au sein du RN, Stéphane Ravier avait rallié Reconquête. En 2022. Je n'appartiens à plus aucun mouvement national, insiste Stéphane Ravier au micro de nos confrères, qui se présentent désormais sous la bannière de son parti local, Marseille d'abord. Pendant les législatives, le sénateur, proche de Marion Maréchal, avait soutenu la démarche de cette dernière de bâtir l'union des droites. Une initiative de l'eurodéputée qui avait créé de vives tensions avec Éric Zemmour au point d'exclure la femme politique de son mouvement. La situation de Stéphane Ravier était toutefois restée en suspens au sein des instances du parti. Bras droit historique de Stéphane Ravier, Antoine Bodineau avait de son côté démissionné de son poste de chef départemental de Reconquête. Dans les bouches du Rhône. Stéphane Ravier a la volonté de se focaliser sur Marseille exclusivement, explique un dirigeant de Reconquête. Au Figaro. Mais nous travaillons toujours avec son épouse, directrice de cabinet d'Éric Zemmour, note de la rédaction. Après la déception de l'échec du RN aux dernières législatives, Stéphane Ravier a décidé de se focaliser sur le local. Mais Reconquête. Et Marseille d'abord vont continuer à travailler ensemble. Je ne pense pas du tout que ce soit une stratégie. C'est plutôt un dépit, une déception. Au micro de BFM Marseille, Stéphane Ravier confirme aspirer à « une union des droites » pour les municipales de 2026, allant de l'ex-LR Martine Vassal à ses anciens alliés du RN en passant par le chef de file régional de Renaissance, Renaud Muselier.